Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Diluccio. Je viens vous parler de futur. Le futur, le futur, c'est génial. Qui n'a pas rêvé parmi vous d'explorer le futur ? Le futur, la science-fiction, l'homme vapeur, les monstres levés au sang de la Terre, des étacs, de bonhommes verts, on adore le futur, on veut toujours plus de futur. L'an 2000, ça a passionné complètement les imaginaires. Une image qui est de 1959, on imaginait, voilà comment on imaginait Paris à l'an 2000, des trémis d'autoroutes qui traversent la ville, des voitures volantes, ça a déchaîné les passions. Bon, globalement, 60 ans plus tard, on a les trémis d'autoroutes, on les a, ça c'est bon, on a du mal à s'en sortir, les voitures volantes, on les attend toujours. Mais ça ne nous empêche pas de continuer d'essayer de se projeter en 2030, 2040, 2050. On imagine des inventions incroyables, la fusion nucléaire, le voyage dans le temps, les conquêtes des lunes de Jupiter, on est complètement partis là-dedans. Moi, je suis designer. Désolé, je ne suis pas agiliste. Et nous, les designers, on adore le futur, c'est vraiment notre kiff. On passe notre temps à essayer de le prédire, de prédire le prochain futur, on essaie de le rendre plus beau, plus doux, le plus fit possible, le plus simple à utiliser. On vous concocte des voitures qui se conduisent tout seules, des services qui estiment ce que vous avez envie de manger, au moment où vous avez envie de manger, qui le livrent à l'endroit où vous êtes, sans que vous n'ayez rien à faire. C'est des expériences complètement intégrées, c'est complètement souple, c'est génial. Et la branche dans laquelle je suis, l'UX Design, on étudie les besoins des usagers, des services, on les anticipe, on fait de la prédiction. C'est ni plus ni moins que des belles méthodos de prédiction. Et on va faire un petit voyage dans le temps, parce que vous avez compris que c'était un peu le sujet. On va revenir, il y a 18 ans, à un travail qui a été fait par deux confrères, James Auger et Jimmy Loiseau. Ils ont inventé un concept génial de dents connectées qui s'implante très facilement, une simple visite chez le dentiste. Ça coûte à peu près le même prix que vos implants, c'est génial. Et vous pouvez passer des appels comme ça, en toute discrétion. Vous êtes complètement connectés en permanence, rien à voir dans les poches. Génial. Ils font une vidéo promotionnelle, ils diffusent ça, et ça fait le tour, le concept fait le tour d'Apresse anglo-saxonne. À tel point que Time Magazine les contacte pour récupérer les droits d'utilisation de leur image. Et ça fait partie de la liste des inventions les plus cool de 2002. Génial ! Sauf qu'en fait, ce truc, ça n'a jamais existé. C'est resté à l'état de concept. Mais ça n'empêche pas que, à ce moment-là, personne ne le savait, et quelques mois plus tard, il y a un médecin qui les contacte, et je lis la réponse en tant que biologiste. « Je crois que la technologie décrite dans votre communiqué de presse peut causer des dommages sociaux immenses, comme des troubles psychologiques et des comportements agressifs, tant au travail qu'à la maison. » C'est dingue. En fait, Auger et l'Oiseau, ils n'avaient aucunement l'intention de tester, voire même déployer. Ce qu'ils voulaient simplement faire, c'était tester l'acceptabilité sociale des technologies invasives. Et on a eu plein de choses. Des gens qui étaient complètement passionnés, qui ne questionnaient pas le service, mais qui étaient pris par la passion de la technologie, parce que la technologie apporte forcément du bien. Et puis, il y avait d'autres gens qui questionnaient, qui n'étaient pas vraiment contre, mais qui essayaient de nuancer en se basant sur des études scientifiques. Est-ce qu'à votre avis, on a avancé sur le débat sur l'acceptabilité sociale des technologies invasives ? Est-ce que... Non ? On a beaucoup progressé en 19 ans ? Et en fait, ce que vous venez de voir là, c'est du design fiction. C'est une branche du design. On met en scène des futurs, sous différentes formes, du théâtre, des projets comme ça. Et on essaye d'utiliser ces futurs pour penser le présent et voir ce qu'on peut faire. On va faire une autre petite expérience de design fiction pour la route. C'est un projet qui s'appelle Mitigation of Shock, du studio britannique Superflex. C'est un appartement des années 2050. Dans un Londres effondré, avec des habitantes et des habitants qui cherchent à survivre et à s'adapter dans un mode de vie où le manque de nourriture est flagrant, les perturbations climatiques sont énormes, le séjour est quasiment occupé par des stations de culture en hydroponie, les animaux de compagnie sont désormais des criquets qu'on élève pour manger. La technologie est limitée. Il reste quand même quelques survivances du passé. Il y a un smart fridge, un frigo intelligent, qui passe son temps à gueuler en disant qu'il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. En fait, ça fait des années qu'il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus rien dans les supermarchés. Et ce qu'on voit là, c'est que l'espace de vie familier, les jeux pour enfants se mélangent aux nouvelles qui sont graves sur l'état de la planète. L'objectif de ce dispositif, qui tourne, qui existe vraiment et qui tourne de lieu d'exposition en lieu d'exposition, c'est de rendre tangible et un peu plus intelligible à des complexes un peu compliqués à appréhender que sont les mutations climatiques. Et donc, on s'immerge dans un espace familier et on essaye de voir ce que ça peut donner. Ça fait un peu plus froid dans le dos que la dent connectée. Yes. Le design fiction, ça ouvre des futurs et ça y jette un oeil critique. Mais en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais vous aussi, vous êtes des designers spéculatifs. Comment ça ? Ce n'est pas grave d'être des designers, on peut avoir une belle vie quand même. Dans la tech, notamment, mais pas que dans la tech, on passe notre temps à créer des futurs, on passe notre temps à créer des possibilités. et dans la tech, on court après des gadgets technologiques, des téléphones qui se plient en deux, des dispositifs de reconnaissance sociale qui nous simplifient la vie. On ouvre plein de futurs. On passe notre temps à ouvrir des futurs, des futurs qui consomment de plus en plus d'énergie, qui consomment des ressources, mais qui apportent quand même des choses. Par contre, on ne ferme jamais de futurs. En fait, pourquoi on ferait ça ? Pourquoi on se priverait de possibilités ? Et puis, en fait, je ne sais même pas comment on fait pour fermer des futurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis fait vacciner et j'ai fermé le futur dans lequel je meurs bêtement du tétanos. C'est con, c'est simple, ça prend 3,50 euros et c'est fini. Et le problème, et on en vient au sujet de la conférence, c'est que des futurs sont en train de se fermer sans nous. On est entrés dans une époque qui s'appelle l'anthropocène. Les humains, sapiens, on est devenus une force géologique qui change la Terre. Et c'est notre nouvelle réalité. On est devenus plus ou moins d'accord pour dater le début de ça, il y a deux siècles, le début de l'ère industrielle. L'anthropocène, c'est le moment où le globe réagit à nos activités, sans possibilité de retour en arrière. c'est simplement quelque chose qu'on a mis de côté. On va voir ce que l'anthropocène a à voir avec le futur. On va faire d'autres expériences de design fiction, on va prendre l'Enterprise et on va voyager dans quelques futurs, on va passer la Terre dans quelques futurs et voir ce qu'on peut en apprendre. Le premier futur, c'est la Terre des objets connectés. C'est génial. On est 10 milliards d'humains en 2046, c'est la prévision naturelle, on a réussi à capter l'ensemble du CO2, on s'appuie sur plein d'objets connectés et autres outils qui nous simplifient la vie, qui nous rendent plus forts. C'est absolument génial. Smart Species, on arrive à... Le progrès technologique n'a pas de limite et c'est absolument génial. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Je pense qu'à voir vos mines un petit peu serrées, vous vous rendez compte qu'il y a un petit truc qui coince, c'est que ce futur, il est déjà fermé. On n'aura jamais, et c'est prouvé par pléthore d'études, on n'aura jamais assez d'énergie pour alimenter tous les smart machins qu'on est en train de développer. On n'aura même pas assez d'énergie pour extraire les métaux dans le sol qui arrivent désormais à un niveau de concentration trop faible et qui demandent de plus en plus d'énergie. Et il n'y a même pas la peine de se réfugier dans la fusion nucléaire parce que la technologie n'est pas mature. On l'aura peut-être à disposition à la fin du siècle, mais clairement, ça sera vachement trop tard pour ça. Le seul truc qu'il nous reste à faire de la Terre des objets connectés, c'est en faire le deuil. Et l'ironie de l'histoire, c'est que tout ce qu'on fait au quotidien pour se rapprocher de ce futur-là nous amène vers un autre futur qui s'appelle Business As Usual. Ce n'est pas un nom que je lui ai donné. C'est le nom qui a été décrit dans un livre qui s'appelle Le rapport Meadows, qui a plusieurs noms, Le rapport au club de Rome qui était édité sous le nom de l'émite de la croissance, l'émite of growth. Et ce scénario, c'est le scénario dans lequel on est. C'est un scénario d'un futur à 6 à 7 degrés. Le scénario a été publié en 72 et aujourd'hui, on est encore fidèlement sur les prédictions de ce futur. En résumé, c'est un futur de merde. On peut le dire comme ça. On a bouffé toute l'énergie fossile, et la photosynthèse est quasiment impossible sur trois quarts de la planète. Ce qui est un truc vachement cool, c'est que la photosynthèse est possible sur certaines plages de température. Et pour les espèces qui sont autour de nous en Europe, après 40 degrés, la photosynthèse se ralentit. À 45, la photosynthèse s'arrête. C'est un peu la merde. Et le problème, c'est que ce futur, malheureusement, il est encore ouvert. Et la question qui se pose à nous, c'est dans quelle mesure on aura le temps de le fermer et comment on va pouvoir s'y prendre. Je vois que c'est un peu lourd, on va passer sur un autre futur. Je vous maltraite un peu. Mais rassurez-vous, à un moment donné, ça va mieux. Et vers la fin, ça va bien. Mais là, vous n'êtes pas encore sortis de l'auberge. Le problème du futur d'avant, c'est qu'on ne faisait rien. Et c'est vraiment notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait rien. Donc, dans ce futur-là, on a poussé un curseur et on a laissé des gens qui sont en train d'essayer de faire des trucs. Et c'est vrai que des gens veulent faire des choses. Dans ce futur, les CEOs des GAFAM tentent quelque chose, un grand projet d'amélioration de la situation et prennent le contrôle. Sauf que le prix à payer, c'est que c'est les GAFAM qui décident à votre place si vous avez le droit d'avoir des enfants ou pas. Il y a une sorte de job board mondial et c'est la gigaéconomie généralisée. Ça, ça marche pour les gens qui vivent dans des pays qui sont encore un marché économique pour ces entreprises-là. Pour les autres, c'est mort. Et le souci, c'est que ce futur, il est vraiment ouvert. Les GAFAM investissent lourdement dans les infrastructures, dans les réseaux d'accès à Internet, dans la monnaie désormais. En fait, ils se mettent en possibilité de remplacer tout ce qui pourrait faire défaut. c'est-à-dire les États, les régulateurs. C'est un futur qui est complètement ouvert. Bon, OK. Si on laisse de côté les GAFAM, on va essayer de voir ce que peuvent faire les scientifiques et l'ingénierie. Dans ce futur-là, on fait un truc qui s'appelle la géo-ingénierie. On essaye de continuer de façonner la Terre. On essaye de mettre en place des dispositifs qui vont router les courants marins sur nos côtes pour qu'on ait du frais. On va y mettre en place des énormes voiles qui vont nous protéger du soleil et donc abaisser la température. Ces projets existent vraiment. Ils ne sont pas juste issus de cerveaux malades designers. Ce sont des projets qui existent vraiment. En fait, quand ça ne marche pas, ces trucs-là, quand il y a un bug dans un déploiement, il y a quelques dizaines de milliers de morts le temps qu'on répare. et ça, ça ne marche évidemment que pour les endroits qui ont, les coins de la planète qui ont la possibilité de se payer ces dispositifs. Ce qui peut rassurer, c'est qu'en fait, ça ne verra jamais le jour. Pour la même raison, on n'arrivera jamais à financer l'énergie nécessaire pour ces machins, ni même pour l'extraction des métaux. Ce futur est fermé. Donc, tous les gens qui essayent de vous vendre une amélioration de la vie rapide, d'un claquement doigt la joie en janvierie. Méfiez-vous. Le meilleur truc pour capter le CO2, c'est les arbres. On a créé un futur dans lequel on plante des arbres, mais on en plante plein, partout. Il n'y a pas un kilomètre carré de terre qui reste sans arbres. On en met sur les toits, on crée des îles artificielles, on met des arbres, et ça marche jusqu'en 2048. On absorbe tout le carbone. C'est génial. Et ce qui est génial, c'est que ça nous permet de ne pas faire de choix. On continue d'avoir exactement la même vie qu'aujourd'hui. C'est top. Sauf qu'en fait, on a oublié un truc, c'est que les ressources non renouvelables, elles ne sont pas renouvelables. C'est un concept de fou que je viens de vous citer. Et pourtant, je laisse un peu de temps parce que c'est quand même et pourtant, c'est ce qu'on fait. Et donc, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus assez d'énergie pour extraire l'ensemble des métaux dont on a besoin. Le pic de métaux est autour de 2048-2050, dans un ensemble d'études convergentes. Donc, c'est un peu ça. À partir de là, ça commence à être vraiment la merde et on s'effondre très vite. Et le problème, c'est que ce futur est complètement ouvert. Et quand vous voyez les programmes environnementaux de la plupart des... de la plupart des grandes nations, on est à peu près là-dessus. Il faut recycler et planter des arbres. Et en fait, vraisemblablement, ça ne suffira pas. Bon. il y a un futur durable. On pense que c'est encore possible. Je mets « on » et je vous explique pourquoi qui est le « on ». On pense que c'est encore possible. On peut créer une société largement plus sobre, plus simple, dans laquelle on questionne lourdement la place de la voiture et des transports et l'utilisation des systèmes carbonés. On s'alimente de produits locaux qui sont de locaux et de saisons. On a une vie plus simple, mais on a réussi à protéger l'essentiel. La médecine moderne, les vaccins, les low-tech, Internet, parce qu'on en a vraiment besoin. On a simplement fait des choix. Ce futur, il est encore ouvert. C'est ce qui est rassurant. Ce qui rassure un tout petit peu moins, c'est qu'en fait, il est entreouvert, ce futur. Notre question, c'est de savoir... C'est tout petit. Notre question, c'est de savoir comment on arrive à construire ce futur-là ou d'autres futurs qui lui ressembleraient, qui seraient désirables. Et un peu, notre grand problème, c'est nous-mêmes. On a du mal à prendre conscience de l'échelle des choses. Cette photo, elle a été prise à Lyon. C'est le résultat d'une matinée, même pas, de deux heures de plongée sous-marine dans les rues de Saône pour récupérer ces belles choses qui, je crois, n'ont pas encore colonisé Grenoble. ces trottinettes. Et dans le cas... C'est plongé en lieu quasiment toutes les semaines. Moi, tous les midis, je croise des gens qui vont manger un sandwich sur les berges et qui font de la pêche à l'aimant pour récupérer des trottinettes et d'autres merdes qui sont jetées. Sur ce cas précis, le problème, c'est le modèle start-up. Et ce n'est pas tant les start-up en eux-mêmes que la stratégie de la terre volée. Il y a je ne sais pas combien d'acteurs sur le terrain. Il s'agit de brûler, de tuer la concurrence. Et donc, finalement, on s'en moque des conséquences. Quand les trottinettes commencent à dysfonctionner, on les balance dans le Rhône ou dans la Saône et on passe à autre chose. L'idée, c'est d'être la dernière entreprise qui puisse opérer les trottinettes. On manque de points de référence et on a du mal à se souvenir que la terre est un système fermé et tout ce qu'on consomme, qu'on jette, c'est-à-dire qu'on valorise, ça finit toujours quelque part. Ça ne disparaît pas, en fait. Ça disparaît de nos yeux, mais ça ne disparaît pas. La Chine exporte des milliards d'appareils à notre demande qui sont conçus à notre demande d'une manière détestable dans des usines qui sont interminables. C'est des appareils irréparables que vous, que moi utilisons pendant un certain temps et qu'à un moment donné, finit sa vie au point de départ et peut-être qu'il y a votre ancien modem ou un ancien batteur électrique qui se retrouve ici et ce sont ces dames qui sont en train d'essayer de donner une deuxième vie et de récupérer des composants, des métaux à l'intérieur de ça. On ne voit pas les kilomètres carrés où finissent la folie de notre grandeur. On ne voit pas l'accumulation de petites choses qui semblent prendre que peu de place dans notre poubelle et qui, à la fin, finissent dans des proportions complètement dingues et le problème du système tel qu'il est conçu c'est qu'à la fin il y a toujours quelqu'un qui drink il y a toujours quelqu'un qui drink comme cet enfant ses enfants sur ce tas d'ordures. Et un petit conseil je vous invite à regarder les documentaires c'est d'autres documentaires d'Edward Burzinski Paysage manufacturé et Anthropocines et Human Epoch c'est absolument magnifique glaçant les images sont splendides et on voit réellement la folie de notre grandeur et le désespoir que ça fait c'est vraiment à voir c'est vraiment une expérience ça a duré une heure chacun je vous conseille en fait on fait face à un ensemble d'obstacles qui nous empêchent de faire vraiment sens de la situation certains phénomènes sont scientifiques comme les effets rebonds les boucles de rétroaction il y a d'autres choses comme les externalités sont les conséquences de nos actes et on fait en sorte qu'on ne prenne pas en compte dans nos calculs les conséquences de nos actes on ne fait pas gaffe il y a des matériaux qui arrivent il y a des matériaux qui partent nous on s'applique au temps du milieu et il y a énormément de choses comme les biais connectifs où on cherche des biais connectifs il n'y en a plus de 170 en tout cas dans les études que j'utilise on cherche la confirmation de ce qu'on sait déjà ce qu'on croit savoir en fait on est un peu complètement aveuglé par nos certitudes et par notre incapacité à traiter l'information il y a autre chose qui s'appelle la dissonance cognitive un petit exemple absolument magnifique vous avez peut-être vu tourner sur les réseaux sociaux ce sont ces magnifiques cette magnifique série d'écrans publicitaires à LED dans une gare quasi déserte qui vous appelle à faire économiser l'énergie je trouve ça absolument splendide je ne sais pas si à un moment donné quelqu'un soit chez l'annonceur soit chez l'entreprise qui a mis ça en place c'est réaliser l'absurdité du truc bon peut-être que une objection qu'on a souvent c'est que oui alors vous les low-tech décroissants voulez vraiment qu'on vienne à la bougie et au Moyen-âge c'est un truc qu'on nous dit souvent en fait pas du tout moi je suis besoin d'une start-up j'ai un téléphone je suis équipé en Mac de partout je ne peux pas travailler sans internet j'ai une banque en ligne je ne peux pas je ne peux rien faire sans la technologie par contre je veux bien qu'on fasse des choix je veux bien qu'on garde internet je veux bien des technologies qui ont permis de diagnostiquer des cancers à mes amis qui ont permis de les soigner aussi par contre je suis prêt à me passer de trottinette électrique je veux bien qu'on garde la pompe insuline connectée qui permet aussi à une amie d'être en lien direct avec son médecin par contre je veux bien me passer d'un micro-onde qui me permet d'envoyer des DM sur Twitter vraiment j'en ai pas besoin j'ai juste besoin qu'on fasse envie qu'on fasse des choix donc la question qu'on peut se poser là mais bon comment on fait pour fermer les futurs indésirables je vous propose de retourner la question c'est de savoir comment enfin quel futur on souhaite très choisir quel est le projet politique quel est le projet qu'on veut pour ses futurs et comment on arrive à conserver des choses et à ouvrir des futurs et le premier qu'on réflexe qu'on a eu avec un petit groupe de designers c'est de questionner c'est de balayer notre porte questionner nos pratiques le design cache des externalités par foison on est l'allié objectif de l'obsolescence programmée on a théorisé mis en place un truc qui s'appelle l'accroissement incrémental de la désirabilité on crée des futurs on crée des objets qui vous donnent le sentiment de vous doter d'une version meilleure de vous même et six mois après l'itération suivante on vous rappelle simplement que vous étiez sur une voie de garage parce que ce que vous pensez être le futur est en fait une sorte de futur antérieur et itération par itération on améliore et vous êtes sur quelque chose qui devient obsolète parce que vous avez un téléphone qui a un seul objectif c'est naze maintenant il faut en avoir deux puis trois puis quatre puis des interactions qui sont améliorées avec des retours aptiques qui sont de plus en plus riches j'ai téléphone de plus en plus fin avec de plus en plus capacitif il faut en tout cas dans le design qu'on pose les bagages insoutables du design c'est vrai dans le numérique c'est vrai ailleurs quand vous avez un t-shirt à deux trois euros il y a quelque chose derrière en fait derrière il y a certainement quelqu'un qui trinque et donc quand j'ai pas le moral vous pouvez imaginer que le sujet prête à ça quand j'ai envie de me barrer au fin fond d'attendre la lausère d'attendre la fin du monde puis je remonte la pente et je me dis en fait si les choses devenaient dramatiques et que je devais mourir dans mon dernier souffle le plus tard possible j'aimerais me dire que j'ai tenté tout ce que j'ai pu à mon niveau avec mes moyens avec ce que je peux bon là c'est le moment attendu ok j'arrête de vous foutre des claques et on va envoyer un peu de fluff et ça va aller mieux quoi vous pouvez si vous avez tant qu'il y en a encore Instagram vous pouvez regarder des trucs de chat comme ça comme si vous le faites déjà pas beaucoup assez donc en bon designer il a fallu donner une forme à tout ça toutes ces élucubrations toutes ces réflexions on a créé comme un futur un think tank ouvert libre et notre objectif c'est d'apporter de l'aide aux praticiens et aux praticiennes du design et à tous en fait tous les gens qui conçoivent des choses et qui ont envie de se créer des futurs un peu plus désirables notre rôle c'est d'essayer de les équiper d'outils plus puissants pour ça on a tenté de poser des bases pour soutenir un changement profondeur du design et on est arrivé à peu près à cette matrice avec trois grands piliers que je vais parcourir rapidement les nouveaux départs les nouvelles postures de lettres et les nouvelles modalités d'action et on va commencer par les nouveaux départs l'idée du nouveau départ c'est qu'il faut un nouveau sol un nouveau sol sur lequel s'appuyer le design comme le numérique comme énormément de secteurs l'industrie la logistique champion du hors sol l'économie on est complètement hors sol c'est qu'on est déconnecté des réalités physiques thermodynamiques de la planète on fait comme s'il y avait un ailleurs comme si les choses n'avaient pas de conséquences et donc le premier nouveau départ qu'on vous conseille c'est de considérer que la Terre est un système fini et quoi est mieux que pour arriver à comprendre ça que se baser sur les recherches scientifiques on va aussi s'appuyer comme nouveau départ sur la science et non pas sur des opinions qu'on a un peu donc je vous invite si ce n'est pas encore fait à lire le rapport du GIEC si c'est un peu trop épais il existe une version abrégée qui s'appelle le Summary for Policymakers et si c'est encore trop long je vous invite à ne lire qu'un chapitre c'est celui sur le budget carbone qui nous reste à émettre je devais vous envoyer un peu d'amour mais c'est encore un peu dur en gros il nous reste au rythme d'émission actuelle il nous reste 8 ans de carbone à émettre pour pouvoir arriver enfin pour pouvoir dépasser de manière irrémédiable le seuil des 1 degré 5 mais quand on arrive aux 8 ans d'émission actuelle il faut pendant des siècles émettre zéro carbone c'est une bonne manière de commencer à se dire que peut-être il faut faire des choix deuxième chose redevenir terrien et terrienne je cite Bruno Latour dont je vous invite à vous plonger dans les travaux qui nous invite à redevenir à l'intérieur des limites planétaires chaque année vers le mois de mai en France en tout cas il y a ce seuil du dépassement le jour du dépassement et on ne voit pas trop ce que c'est parce que finalement le jour d'après on continue à vivre merci ce jour du dépassement c'est juste qu'on prend plus de ressources et que c'est l'année d'après c'est les générations d'après qui vont payer pour tout ce qu'on n'a pas utilisé il faut remettre du physique dans les infrastructures numériques c'est génial quand on met un truc dans le cloud tout est complètement lisse on n'a plus besoin d'avoir d'ordinateurs puissants ou de téléphones tout est dans le cloud sauf qu'en fait le cloud c'est des fermes de serveurs qui sont neutres en carbone parce qu'elles sont compensées sur les émissions de carbone et derrière il y a toujours quelqu'un qui trinque il y a toujours une réalité on n'a pas dématérialisé l'autre chose sur le questionnement de l'existant c'est de questionner un peu ce qu'on fait de manière aveugle je pense que vous n'êtes pas raciste je le souhaite vraiment mais ça ne veut pas dire que des résultats de votre travail ne le soient pas vous avez certainement vu passer ces vidéos où il y a une personne qui passe la main qui peut avoir sous un distributeur de savon qui a du savon elle a la peau blanche et il y a une autre personne à la peau noire qui passe la main sous le même distributeur et ça ne marche pas et en fait le problème derrière ce n'est pas que les gens ont fait vraiment quelque chose de raciste ou de rescure c'est que les concepteurs c'est des hommes blancs de 30 à 40 ans issus de formations supérieures c'est SP+, en gros votre serviteur et qui n'imaginent même pas conçoire des choses pour des gens qui sont différents d'eux ou que les choses qu'ils conçoivent puissent avoir un impact là-dessus je vous invite aussi à vous plonger dans les travaux de Cathy O'Neill qui dit qui lit dans son ouvrage « Weapon of mass destruction » que les algorithmes sont des opinions incrustées dans du code et qu'il y a toujours quelque chose comme ça c'est le biais cognitif qu'on transmet de manière inconsciente j'aurais plein d'exemples à vous faire le temps passe on va passer à notre posture notre pilier c'est les postures qu'on vous propose d'adopter et la première chose que je vous invite à faire c'est faire de l'introspection et ça résonne avec l'intervention précédente ce qu'on oublie souvent c'est que le premier domaine sur lequel on a une prise immédiate quasi totale c'est nous-mêmes et que le changement qu'on va impulser en nous peut être le début d'un changement qu'on va impulser à l'extérieur et donc la manière qu'on a de penser le monde de nous remettre en question sainement peut impacter peut être le début d'un enchaînement de choses qui va réellement transformer le monde et il y a une autre invitation c'est qu'on a des cerveaux qui sont faits pour raconter des histoires et on aime bien simplifier les choses avec des méchants et des gentils et on arrive rapidement dans des situations où on se dit que c'est la faute des migrants c'est la faute des pailles en plastique c'est la faute des SUV c'est la faute des vélos qui m'empêchent de me déplacer en ville il faut faire honte aux gens qui prennent l'avion ou qui mangent encore de la viande qui ne viennent pas aux conférences agiles et en fait c'est pas si simple que ça on aime bien quand il y a des méchants et des gentils mais à condition que les méchants ça soit jamais nous en fait sauf que peut-être on fait partie du problème et que c'est notre responsabilité d'agir il y a aussi en fait vous avez compris il y a une urgence et il y a une infinité de combats et il y a une infinité de manières de combattre il n'y a pas de meilleur combat et ça sert à rien de passer du temps à dire on a un peu cette envie de pureté il faut mener le bon combat de la bonne manière et c'est la seule chose qu'il faut faire et certains passent plus de temps à juger les causes des autres la manière dont les gens mènent leur cause qu'à réellement faire quelque chose et finalement la meilleure chose qu'on puisse faire c'est mener notre cause et être un allié de la cause des autres et essayer de voir si ensemble on ne peut pas améliorer un peu mieux les choses autre chose se méfier un petit peu de ces injonctions un peu fortes comme manière de développement personnel où essayer les 10 trucs pour sauver la planète génial ce genre d'injonction complètement déconnecté ça ne marche pas en fait il vaut mieux s'en éloigner et par contre ce qu'on peut faire c'est essayer de reformuler et de passer à des notions mesurables quand on dit sauver la terre moi honnêtement je n'ai aucune idée de comment sauver la terre je pense que la terre elle n'a pas de problème ce qu'on veut sauver c'est nous égoïstement c'est nous et les quelques espèces animales auxquelles on tient genre les chiens les chats les connards de chat on a envie de les conserver la terre elle va bien elle a encore 4 à 5 milliards d'années à vivre avant que le soleil la bouffe globalement ça va par contre si on dit on met un objectif mesurable de rester en dessous des degrés 5 ça reste chaud patate mais au moins on commence à concevoir un peu mieux les choses si on se dit protéger le climat pareil c'est un peu chaud merci par contre protéger un territoire protéger le territoire sur lequel vous êtes déjà on commence à avoir un peu plus de prise sur les choses certains disent que c'est le capitalisme qui nous a mis là-dedans je pense que c'est un shoot plus compliqué il faut renverser le capitalisme en premier bah allez-y allez-y quoi c'est peut-être pas une oise idée mais allez-y vraiment je vois pas comment on va faire certains tentent autre chose montent des scopes crée une monnaie locale je sais pas ce que ça vaut par contre c'est beaucoup plus tangible et ça permet réellement de faire une expérience de transformation différente et de vie différente autre chose partagez vos expériences ça fait deux ans que moi et ma consoeur avec qui on a monté comme notre futur et cette même conférence on sillonne un peu la France et on rencontre des gens et on se rend compte qu'à fur et à mesure qu'on discute ça résonne avec des éléments de la vie personnelle des gens je sais pas vraiment c'est ce qu'on nous dit je sais pas exactement ce qu'il y a derrière si c'est un burn-out si c'est la perte d'un proche ou quelque chose d'assez traumatique mais des gens qui ont vécu un petit effondrement sont touchés par notre discours et voient un peu mieux après coup comment ils pourraient peut-être s'attaquer à un effondrement plus grand et si vous êtes un peu dans l'effroi et vous savez pas trop comment gérer ces difficultés n'hésitez pas à en parler vous n'êtes pas seul et vous allez peut-être trouver les mots qui vont aider d'autres personnes à se décoincer et à se mettre à agir les derniers piliers finalement je suis un peu plus en retard que prévu c'est une nouvelle modalité d'action on va pas s'attaquer aux problématiques inédites avec les mêmes outils d'habitude ça ne marchera pas la première chose c'est de créer des précédents notre conféant Gauthier aussi a cherché à créer le site le plus bas carbone possible et il a documenté son expérience ses recherches ses travaux il a créé un guide de conversion au low-tech dans lequel il documente les algorithmes de compression les comparaisons la méthode ce qu'il a fait ses sources c'est absolument génial et quand on dit qu'on ne peut pas faire de sites low-tech et bien en fait si la preuve lui en a fait un et il cite un certain nombre d'autres expériences qui créent des précédents et qui montrent que c'est possible et pour la petite blague on peut questionner l'innovation innover pour innover ça ne sert pas à grand chose mais je pense que vous êtes beaucoup plus aguerris vous agilistes sur la sincérité de l'annivation ça c'est un truc aussi qui a tourné c'est des gens qui vous proposent une expérience sensorielle incroyable quand vous allez aux toilettes absolument génial et le truc ce qui est pénible avec ces choses c'est que ça ferme des futurs positifs parce que ça capte des ressources qui sont employées à quelque chose qui n'a mais vraiment aucune utilité ce qui peut avoir plus d'utilité c'est cette chose absolument incroyable et merveilleuse c'est un scandinave qui a créé ce qu'il appelle le pod ride c'est un vélo à assistance électrique à quatre roues dans lequel il fait absolument tout il fait ses courses il emmène ses enfants à l'école et peut-être qu'une innovation ça c'est une innovation et le fait de poursuivre l'innovation c'est de rendre ça un chouille plus désirable parce qu'en tout cas avec mon oeil de plasticien c'est moche ça pique un peu les yeux mais je trouve ça absolument génial et à vrai dire si je peux en avoir un et bien en fait je pense que j'utiliserai plus que ça même si maintenant je continue de me peler sur mon vélo classique autre chose à faire c'est sortir de notre silo apprendre je vous cite un exemple d'une autre consoeur Leila Karoglou qui a créé un MOOC avec des ressources gratuites ou payantes qui initie l'économie circulaire au design thinking et c'est d'autres manières d'essayer de casser un petit peu les manières dont on conçoit les choses et essayer d'aller voir un peu plus loin ce qu'on peut faire il y a toujours moyen de s'améliorer et d'apprendre vous pouvez aussi créer des outils libres cet outil a été fait encore par le même Gauthier Roussi et par Isharana pour le Chief Project c'est une petite extension Firefox qui estime le poids carbone de vos émissions dans votre trafic internet et vous vous rendez compte que le temps que vous passez sur Facebook à regarder des vidéos de ces chats qu'on adore vraiment et en fait c'est absolument détestable il y a une comparaison aujourd'hui votre consommation c'est tant de smartphones rechargés tant de kilomètres en voiture ça glace un peu et ça de la même manière c'est libre vous pouvez l'adapter ça n'existe que sur Firefox prenez-le faites-le pour Chrome Safari si vous avez envie et créez des outils qui permettent aux gens simplement de se situer et d'avoir une idée des conséquences de leurs actes il y a encore vachement de trucs à faire je vous en cite quelques-uns faites un don à Framasoff la coiture du net essayez de faire des choses essayez de tout repolitiser agir en bon ancêtre on va laisser plein de choses derrière nous et ça serait peut-être bien que à la fois nos enfants nos petits-enfants mais aussi les gens qui passent après nous dans nos entreprises n'est pas à gérer les conséquences de nos actes et surtout notre inconséquence il y a énormément de choses reconnectez-vous à la terre apprenez à jardiner apprenez autre chose il y a moyen de sortir de notre existant bon et ça suffit pas en fait et en effet c'est compliqué parce que comment pour citer Bruno Latour comment accepter de se tourner volontairement vers un mode de vie quand on allait tranquillement vers l'horizon de l'universelle modernisation je vous parlais de deuil tout à l'heure mais c'est ça en fait qu'on a eu à faire c'est faire le deuil d'une vie qu'on ne pourra pas vivre et essayer de voir comment on peut faire naître d'autres vies plaisantes qu'on va pouvoir vivre et de créer les conditions pour pouvoir les vivre je vous propose ce qu'on vous propose à Common Futur c'est de passer d'un mode de vie de l'ère de l'illimité où on a tout tout le temps tout de suite à un air du choix je vous disais tout à l'heure qu'il nous reste environ 8 ans de carbone à émettre avant d'arriver au seuil du degré 5 et il n'y a pas grand chose entre le degré 5 et les 6 degrés on ne va pas vraiment arriver à s'arrêter au milieu donc fort de ça on a un budget carbone à émettre quels sont les choix qu'on fait qu'est-ce qu'on conserve qu'est-ce qu'on améliore qu'est-ce qu'on crée comment on va le dépenser et en fait je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution je ne vous arrive pas avec la réponse ça serait vraiment trop simple il n'y a peut-être même pas de solution tout court on ne fera pas disparaître tout le carbone qu'on a émis d'un claquement de doigts on ne fera pas changer les choses aussi simplement que ça en fait tout ce qu'on peut faire peut-être c'est se poser cette question la même question que l'orateur précédent se posait dans ton dernier souffle que tu pourras dire que pourras-tu dire que tu as fait ben moi dans mon dernier souffle j'espère que je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux et l'invitation que j'ai à vous faire c'est essayer de faire votre mieux je pense qu'il y a énormément de choses à tenter et vous les agilistes vous avez énormément d'outils à disposition pour faire sens de la complexité et donc je pense que vous faites partie des gens qui peuvent se tenir debout symboliquement pour les autres qui peuvent essayer de créer des futurs désirables de faire ce qu'on appelle la redirection écologique et si au final on devait vraiment s'effondrer et bien autant le faire en se marrant et en s'aimant voilà en créant une belle vie merci beaucoup pour votre attention cette conférence elle a été fait avec ma consoeur et amie Marie-Cécile Godwin-Pacard qui n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui vous retrouvez toutes nos informations je pense assez facilement trouvables sur les réseaux sociaux merci à Gilles Grenoble à cette belle équipe et aux sponsors et je pense qu'il nous reste deux minutes il nous reste deux trois minutes pour des questions si jamais vous en avez et ça c'est la slide à photographier si jamais vous ne savez pas par quoi commencer c'est quelques livres qui pourraient peut-être vous aider dans vos réflexions merci beaucoup